Je crois que le chemin a été très long, nous étions là depuis plus d'une année. Nous avons travaillé ensemble avec vous et c'est le fait aujourd'hui que nous allons mettre à votre disposition. Je vais laisser la parole à mon collègue et c'est trop vrai Mamadou pour vous faire un peu le point de ce qui a été fait, le chemin qui a été par touriste aujourd'hui. C'est Mondelais international qui, pour soucieux de la durabilité de la production cacaoïenne, a trouvé important de travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos parents qui produisent du cacao. Et Mondelais a trouvé que Caire international est une structure experte qui peut aider à ce travail de développement communautaire. C'est dans ce cadre que des villages, autour de 33 villages, ont été identifiés ici dans la zone d'Aboisseau. Et nous avons regroupé ces villages-là à ce que nous avons appelé des terroirs. Nous avons commencé ce travail en 2015 ici à Boisseau. Nous avons travaillé à aider les communautés à identifier leurs besoins. Dans les 33 villages, ils ont dormi dans ces villages, passé la nuit et le jour. La réalité d'un village, ce n'est pas dans la journée. Vous pouvez arriver dans un village, il y a des potets électriques, mais peut-être que la nuit, ça ne s'allume même pas. Vous passez la nuit, vous allez savoir comment est-ce que les gens dorment, comment est-ce que les gens mangent, comment est-ce que les gens vivent. Nous avions les besoins de toutes ces communautés que nous pourrions mettre à votre disposition. Nous pourrions vous partager le diagnostic communautaire qu'on a fait dans ces villages. Vous aurez dans ce document-là tous les besoins de nos parents qui sont là. Les communautés ont identifié les besoins et les ont priorisé. Maintenant, dans ces besoins identifiés, nous avons mis en place des comités de développement communautaire. Et ce sont ces organes-là, ces jeunes gens et jeunes femmes de ce village, de ces différents villages qui travaillent. Ici, nous leur avons dit, nous ne sommes pas venus pour vous construire vos maisons, nous ne sommes pas venus pour résoudre ces problèmes pour vous. Mais nous, notre manière de faire, c'est de vous aider à vous-même vous prendre en charge. Alors quand on a formé ce comité, on a renforcé leurs capacités. Nous leur avons appris à conduire une réunion. Conduire une réunion, ce n'est pas aussi simple comme on le pense. Si vous conduisez une réunion que vous n'avez pas un compte rendu, si vous conduisez une réunion que vous ne vous entendez pas sur des choses en un temps record, les gens seront fatigués de venir à vos réunions de plusieurs heures et personne n'y viendra. Donc nous leur avons appris comment conduire les réunions. Après cela, nous les avons formés sur la gestion et la prévention des conflits. Parce que nous savons que quand on met des gens ensemble, il va y avoir forcément des conflits. Nous les avons formés aussi sur les valeurs de bonne gouvernance. Nous avons choisi quatre principes de bonne gouvernance, à savoir les principes de transparence. Sur la dévabilité, nous avons formé les populations à l'inclusivité. Nous les avons formés aussi sur les techniques de mobilisation des ressources. C'est comme ça que nous avons renforcé les capacités de ces communautés. Si les communautés doivent réaliser des infrastructures ou bien financer leur développement, il faut qu'elles sachent comment aller voir M. le maire ou M. le président du conseil régional. Voici nos besoins, voici comment faire. Nous leur avons montré les techniques de pouvoir vous convaincre à aider à développer leur région. Pas seulement à vous, aussi aux coopératives, aussi aux autres acteurs de développement. Nous avons une approche de lutte contre la pauvreté qu'on appelle l'approche avec, c'est-à-dire l'association villageoire d'épargne et de crédit. C'est une approche simple que CARE a initiée dans le monde depuis 1972 au Niger. Je vous dis, les femmes qu'on a eu à former comme ça dans les avocs au Niger sont aujourd'hui membres de l'Assemblée nationale du Niger. Il n'y a pas une meilleure manière de donner la place à la femme dans la communauté en passant par lui augmenter ses ressources. Une femme a de la parole dans son foyer si elle a de l'argent. Mais si elle n'a rien, ce n'est pas sûr qu'elle puisse faire passer sa voie. Pour nous, le genre passe par l'amélioration des conditions de vie. Si M. donne l'argent des popotes, que la femme aide à payer les frais de sécurité de l'enfant, quand M. va prendre une décision, il va demander l'avis de la femme. Alors, nous avons réussi à mobiliser 131 avec dans la zone d'arbonso. Et je vous dis, à ce jour, ce groupement, les 131 avec, il y a 2885 personnes qui font membres de ces associations pour la zone seulement d'arbonso. Et il y a 2885 personnes, il y a 494 hommes. Et il y a 2391 femmes qui sont membres de ces avec-là. Ce sont les femmes qui se réunissent chaque semaine, qui mobilisent 500 francs, 200 francs, qui ont mobilisé 26 611 000 francs. M. le maire et M. le représentant du conseil régional, pour nous, le développement ne peut pas faire sans les personnes elles-mêmes. Elles prennent le prêt de 10 000 francs, elles réalisent son activité, 3 mois, elles remboursent ça avec un taux d'intérêt qu'eux-mêmes, ils ont fixé dans leur groupement. Il y a des hommes parmi, il y a des femmes parmi, et ça crée une dynamique. Parallèlement à cela, nous, quand on a vu les plans d'action des communautés, avec Mondelés International, avec les coopératives, nous avons réalisé un certain nombre de fractures dans la zone. Nous avons remis 300 abbas dans la zone d'Aboissou. 100 abbas à l'école primaire de Zikro, 100 abbas à l'école primaire de Songa, 100 abbas à l'école primaire de Kofikro à Fema. En plus de ces abbas, nous avons remis des placards de rangement, des bureaux de directeurs, des bureaux d'insisteurs, des chaises d'éditeurs. Tout cela a été remis dans la zone d'Aboissou ici. M. les autorités, en perspective, avec l'exportateur qui est Cargill International, en partenariat avec la coopérative, nous allons construire à Yahoo un bâtiment de trois classes, plus un bureau de directeurs, plus une maternelle, et un box de quatre box de latrines à Yahoo. Nous allons commencer ça dès le mois d'avril ici. Triple ! Nous allons construire un bâtiment de trois classes, un bureau de directeurs, une maternelle, un bloc de latrines aussi à Bianouan. Nous allons construire à Soumier un logement d'enseignants et équiper l'école de Soumier. Nous allons construire à Béniacré un logement d'enseignants. C'est ce qui va se faire, qui va commencer dès avril. C'est de cette même manière que nous sommes aujourd'hui venus, ici, à Natiacro, pour poser la première pierre. M. le représentant du conseil régional est là, il était là ce jour avec nous. Nous avons posé la première pierre ici. Mme le sous-préfet Dadaou représentait le préfet. On avait dit à la communauté, nous ne posons pas les pierres pour attendre des siècles pour réaliser. Quand nous posons la pierre, nous réalisons en même temps. Nous avons réalisé. Je laisse vous-même visiter, vous allez voir ce qui a été réalisé par rapport à la pompe. Messieurs les invités, je voudrais vous dire que cette dynamique de développement va continuer dans la zone d'Aboissot. Mais je voudrais vous dire que seules les communautés ne pourront pas se développer. On a besoin de votre appui. Et ces communautés viendront taper à votre porte. Ouvrez-les. C'est de celles-là qu'il s'agit. Quand elles vont arriver, quand elles vont dire « Nous sommes les Cédécom venant de Nengue, venant de temps, de tel village, ouvrez les portes parce qu'on vient de vous dire ce qui a été fait. » C'est de celles-là, c'est de celles-là, c'est de celles-là. C'est de celles-là. – Sous-titrage FR 2021